Ce dimanche 24 juillet, Giovanni annonçait une grande nouvelle à ses abonnés. Agacée par la censure imposée par les réseaux sociaux, l'époux d'Hillary a pris la décision de se lancer, sur OnlyFans. C'est une nouvelle qui devrait réjouir les fans du couple que forment Hilary et Giovanni. Agacée d'être sans arrêt censurée sur les réseaux sociaux, le mari de la jolie blonde a pris la décision de se créer un compte sur la célèbre plateforme OnlyFans. Un moyen de contourner les règles que lui impose Instagram. C'est sur son compte Snapchat que le jeune homme a annoncé la grande nouvelle à sa communauté. Deux photos supprimées sur Insta en deux mois, car soi-disant trop sexy. Alors du coup, j'ai créé un OnlyFans, expliqué l'époux de la star des ch'tis avant d'ajouter, si tu me suis ou tu veux me suivre, je préfère te prévenir, je ne posterai que du contenu selfie et shooting sexy exclusif. Sexy évidemment, car vous savez. J'adore ça et Snap me signale. Mais sexy pas comme certains qui vont beaucoup trop loin. Vous l'aurez donc compris, Giovanni compte bien rester dans les limites du raisonnable. Aux grands dames de ses admirateurs et admiratrices. De son côté, Hilary n'a pas l'air d'avoir envie de franchir le cap. L'épouse du mannequin restera, pour l'instant, sur les réseaux sociaux classiques. Très active sur Instagram, elle ne cesse d'ailleurs de partager des photos de son mariage. Le 26 juin dernier. Les deux tourtereaux se passaient enfin la bague au doigt lors d'une magnifique cérémonie. Cérémonie à laquelle Aurélie d'Autremont n'a malheureusement pas été invitée. Pexé, l'ex de Julien Berre s'exprimait sur les réseaux. Concernant le mariage d'Hilary, non je n'ai pas été invité. Déçu, non, il y a longtemps que j'ai arrêté les amitiés à sens unique, les déceptions amicales font partie de la vie mais pas de la mienne. Si quelqu'un ne veut pas rester en contact avec moi et bien il ne le reste pas. Je ne cours pas après les gens. Et j'ai une bien trop grosse fierté et de la franchise qui m'empêche de faire semblant de rien. Voilà pourquoi je n'ai pas d'amis, parce que très peu sont ceux qui partagent les mêmes valeurs et principes que moi, qui sont certainement dans l'extrême pour 2022 quand je vois le nombre de p**téry que certains, eux, s se font subir. Voilà qui est dit.